Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la vidéo pour vous expliquer tout ce qui va se passer chez Azou ce mois-ci. Donc, thème du mois, fil rouge, choix de Maggie et les trois artistes à l'honneur. Donc, on va commencer tout de suite avec le fil rouge du Disney 4 saisons, puisque je sais que vous êtes beaucoup, beaucoup à le suivre. Et je vais enfin pouvoir rattraper mon retard dans ce livre-là, puisque j'en ai accumulé pas mal. Alors, j'ai regardé et je me suis aperçue que je vais passer une grande partie de mon mois dans mon Disney 4 saisons. Mais c'est pas grave, ça fait longtemps que j'ai envie de passer du temps pour reprendre mon retard sur tous les colos que j'ai pas pu faire. Donc, je vous donne tout de suite les deux colos pour le mois de juillet. Donc, ici, on va faire réponse et ça va être le bonus, parce que vous savez que je vous en donne toujours deux. Donc, celui-là, c'est le bonus du mois. Et pour le mois de juillet, la page principale, ça va être ici, la page des cars avec les petits maïs. Donc, c'est les deux pages que vous avez à faire ce mois-ci pour les filles qui suivent le fil rouge Disney 4 saisons. Ensuite, pour le choix de Maggie, ça va se passer dans Chris Rignac, parce que ma fille, elle a eu le même coup de coeur que moi pour les petits monstres. Et c'est celui-ci. Elle dit, maman, ça, ça te représente bien. Un petit bonhomme avec du café. Donc, moi, je vais essayer de le faire, c'est certain, ce mois-ci. Pour le choix de Maggie, et comme je veux faire des Chris Rignac à tous les mois, je vais les faire avec ma copine Ice Angel Coloriage. Si vous avez envie de nous suivre, c'est pas mal tout le temps, Ice qui va les annoncer. Bon, à part aujourd'hui, là, Ice, on fait lui pour Maggie. Elle va vous les annoncer dans ses Color & Chat, parce qu'elle fait un Color & Chat à tous les semaines. Donc, elle va vous donner les pages qu'on a faites. Donc, si jamais vous avez envie de nous suivre, on va se promener dans tous les livres de Chris Rignac à tous les mois. Et on va les faire en duo. Donc, voilà. Ça, c'est pour le choix de Maggie. Ensuite, le fil rouge sur les deux livres. Là, le mois passé, on était dans Fairy Tale d'Emily de Halleberg. On retourne dans Wild Flower Fold, que j'ai même pas regardé. Je vais décider ça avec vous, en direct. On va faire quoi? My God! Moi, je suis part de ma vidéo, puis j'ai même pas regardé ce que je veux colorier. Lui aussi, j'ai attrapé pas mal de retard. Il faudrait que je reprenne. Pourquoi pas la sirène? Celle-là, là, pourrait être belle à faire. Je vais mettre celui-là. J'ai-tu un petit papier? Je vais interchanger. Ça, ça va être la page du mois pour le Christine Caron. Donc, voilà. Ensuite, pour le thème du mois, ce mois-ci, comme on va faire un spécial Disney, je vous donne les trois artistes à l'honneur. Rita Berman et Iri. Donc, c'est les trois artistes dans lesquels je vais me concentrer ce mois-ci. Ben, Disney, c'est pas artiste. Vous allez dans tous vos livres Disney. Mais pour les deux artistes, là, ça va être Iri et Rita Berman. Donc, j'ai décidé de faire, pour le thème de ce mois-ci, les personnages de votre enfance. Donc, vous pouvez me colorier tout ce qui a rapport à Disney, hein, parce que ça fait vraiment partie, je pense, de beaucoup d'enfance de tout le monde. Sinon, ben, dans Iri, celui-là, là, qui est sur la littérature, il y a plein de personnages qui peuvent faire... C'est-tu lui qui est sur la littérature? Non, c'est pas lui. Mais c'est dans lui qu'il y en a des personnages. Ouais, vous voyez ici, on a Casse-Noisette. On a quoi? Je les connais pas toutes, mais je sais que dans lui... Ben, oui, c'est lui qui est sur la littérature. Oh my God, j'ai tellement perdu. Ça, là, le truc du lièvre, puis de la tortue, là. Bon, tout ce qui est personnages de votre enfance. Vous voyez ici, le grand méchant loup. Vous pouvez me colorier tout ça. Je pense qu'il y a Anne au pignon vert aussi dedans. Il y a Heidi. Donc, ça peut être tout ça. C'est pas obligé d'être des personnages animés, hein. Vraiment, ça peut être des trucs que vous avez regardés pendant votre enfance. Donc, on a ça dans ce livre-là, celui-là sur la littérature. Dans Rita Berman, il y a peut-être quelque chose aussi qu'il pourrait faire. Là, celui-là, c'est le cas de saison. On va regarder s'il n'y aurait pas quelque chose qu'il pourrait faire. Ben, vous voyez ici, le vilain petit canard. Vous pouvez me faire faire ça. Me faire faire ça. Vous pouvez me colorier ça. En tout cas, tout, tout, tout ce qui peut vous faire penser à un personnage de votre enfance. Si vous avez, hein, on a été beaucoup à se le procurer, le mystère Strumf. Vous pouvez me faire un mystère Strumf. Moi, j'aimerais bien le commencer cette mois-ci. Fait qu'il y a de fortes chances que j'en fasse un. J'aimerais le faire en mystère arrangé. J'ai jamais fait ça. On verra ce que ça donne. Peut-être que ça va finir avec des marqueurs de peinture. J'en ai aucune idée. Sinon, dans l'hérie, on va regarder si on en a dans le romantique Country 3 qu'il pourrait faire pour notre thème du mois. On va regarder dans lui. Ça, si vous n'avez pas de Disney et que vous voulez faire Bambi, vous pouvez me colorier ça. Vous pouvez me colorier ça et me dire que c'est pour les trois petits cochons. Je suis sûre qu'il y a d'autres livres. Moi, je vous montre ce que j'ai dans mes sélections du mois. Bon, mais si vous avez du Disney, tout le Disney fonctionne. Celui-là, il doit y en avoir plein qui fonctionnent dans lui. Parce que, vous voyez, on va avoir des contes aussi dans celui-là. Dorothée, le magicien d'os. Vous pouvez me colorier ça. Ça aussi, je ne sais pas, mais je ne me rappelle pas. En tout cas, ça peut fonctionner. Je pense que tout ce qu'il y a là-dedans, vous voyez, Pinocchio, ça peut fonctionner. Si vous avez des personnages avec des abeilles, vous pouvez me dire que c'est Maya l'abeille. En tout cas, je pense que vous avez compris le chat-boté ici. Faites juste au pire, quand vous allez me publier ça dans la banque Colos des adjoules, m'écrire ce que vous avez voulu représenter comme image. Celui-là, c'est sur les fées. Donc, ça, on pourrait faire My Little Pony. Il y a plein, plein de choses. Je pense que ça va être un thème assez vaste. Et là, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligés d'aller dans les livres que je vous montre. C'est juste des idées. La forêt secrète. Donc, ça, c'est dans ma pack. C'est tous les livres. Parce que lui, je ne l'ai pas encore entamé. C'est un cadeau que ma copine Géraldine m'avait fait. Et je veux l'entamer. Donc, c'est en plein le temps, vu que c'est le mois Iri. Puis, on va regarder dans Rita Berman, voir si on n'aurait pas quelque chose pour le thème du mois. Iri, ça ne sera pas facile, je pense, pour le thème du mois. Celui-là, c'est sur l'Asie. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. Ah, j'ai fait ça, je ne m'en souvenais même plus. Je ne sais pas. Je ne connais pas tous les personnages de notre enfance non plus. Il y en a peut-être que vous, vous connaissez, que moi, je ne connais pas. Dans l'Europa, il y en a-tu qui pourraient faire grand ça? Vous pouvez me dire que c'est l'Asie. Ça peut fonctionner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans Rita Berman, je pense que ce ne sera pas facile. Mais ce n'est pas obligé d'être dans la sélection du mois, les amis, comme je vous dis. Il y avait un affaire aussi, là, avec plein, plein, plein d'animaux quand on était petits. Je pense que ça s'appelait La Forêt Verte. Ça, vous pouvez me faire faire des ours. Donc, vous voyez, il y en a tout plein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du Disney. Ça, vous pouvez me dire La Souris Verte. Vous pouvez représenter des comptines aussi de votre enfance. Donc, c'est vraiment les trucs qui vous amusaient quand vous étiez enfant. On va colorier les personnages de notre enfance. Ou ça peut être une comptine. Si vous n'arrivez pas à trouver, vous avez vraiment envie de participer et vous n'arrivez pas à trouver, bien, ça peut être ça aussi. Ça, mettons, avec un chat, vous me dites que vous représentez les Aristochats. Ça peut être ça aussi. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, pour ce mois-ci, Rita Berman, Irie et Disney. Moi, je vais vous faire ma pack Disney. Par contre, je n'ai pas fait de pack Irie et Rita Berman. Ça, je vais vraiment aller me promener au travail de mes coloriages Disney. Parce que sinon, ça aurait pris beaucoup trop de place sur mon bureau. Et comme j'ai énormément de retard à reprendre dans mon Disney 4 saisons, bien, je vais passer beaucoup de mon mois dans ça. Je veux entamer mon Mister Strumf, ça, c'est certain. Donc, moi, je vais utiliser lui pour personnage de mon enfance, pour le thème du mois. Et je vais vous filmer la pack Disney. Puis, bien, je vais faire du Rita Berman et du Irie au travers du mois. Je sais, je me répète. Mais bon, vous êtes habitués. Donc, j'espère que toutes ces petites activités-là vous plaisent. Si vous n'aimez pas mes activités, il y a aussi ma copine Luna dans la Banque Colo de Zazou qui en organise. Donc, ne vous gênez pas pour participer également. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous allez participer et est-ce que tout ça vous plaît. Donc, moi, je vous fais plein de bidoux. N'hésitez pas à mettre un peu du pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo de Zazou, mon groupe de colorage sur Facebook. Ainsi que Instagram et maintenant TikTok. C'est pas compliqué, c'est Zazou en couleur. J'ai fait ma fin tout croche, mais c'est pas grave. Je vous souhaite bon coulo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501